Bonjour et bienvenue tous dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un titre que j'ai récemment découvert, et il s'agit de Blue Giant. Ce manga est écrit par Shinichi Ishizuka, et il est publié en France par Glenna. Dans Blue Giant, on va suivre l'histoire de Dai, un jeune japonais qui a décidé de consacrer sa vie à la pratique du jazz, et plus particulièrement au saxophone. On va donc le voir s'entraîner, progresser, relever différents défis, tout ça dans le but de devenir le meilleur saxophoniste du monde. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que même s'il s'agit d'un seinen, et bien on retrouve énormément de codes du shonen neketsu. Je veux dire, tu remplaces Dai par Naruto, Jazzman par Okage, globalement on est à peu près sur la même chose. Ils s'entraînent, ils progressent, ils affrontent des défis, tout ça dans le but de devenir le meilleur dans leur domaine. Mais contrairement à la plupart des shonen neketsu, ici pas de combat, pas de véritable affrontement face à quelqu'un, mais plus un combat contre soi-même, afin de prouver sa valeur aux autres, mais aussi à soi-même. Et de ce côté-là, ça marche super bien, on a envie de voir Dai accomplir tous ses objectifs, on a envie de le voir progresser, on a envie de le voir réussir là où il échouait avant, et globalement le scénario va toujours réussir à nous tenir en haleine autour de la progression de Dai. On va le voir échouer, on va le voir buter, on va le voir douter, mais surtout on va à chaque fois le voir se relever, à chaque fois on va voir que sa passion du jazz est plus importante que tout le reste, et qu'il est prêt à y consacrer tout ce qu'il a. Mais au final ça, c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant dans Blue Giant. En effet, dans Blue Giant, ce que j'ai vraiment, vraiment préféré, c'est l'intensité qu'il est capable de mettre dans la vie du quotidien. Parce qu'en effet, on va suivre un manga qui est quand même assez tranche de vie, on va le voir galérer pour trouver de l'argent, on va le voir obtenir ses premiers cachets, on va le voir faire plein de rencontres, vraiment il y a énormément de rencontres dans ce Blue Giant. Que ce soit les membres de son futur groupe, que ce soit ceux qui vont lui apprendre à faire du jazz, sa famille, mais aussi des gens qu'il va réussir à toucher par sa musique, et bien au final ce sont toutes ces rencontres, toutes ces interactions qu'il va avoir avec les différents personnages qui vont aller et venir au fur et à mesure du récit, qui vont constituer le cœur de ce qui est le plus important dans Blue Giant. Car en effet, il va devoir convaincre les autres qu'il est capable de suivre cette voie-là, qu'il est capable d'assurer en tant que membre d'un groupe, il va même parfois devoir s'imposer pour montrer que le jazz n'est pas forcément ce que les autres pensent, et que sa manière de voir le jazz est peut-être la bonne. Il va aussi devoir convaincre le public, quand il est sur scène, il va devoir essayer de l'entraîner avec lui dans son univers, et tout ça, ça marche vraiment excellemment bien. Déjà parce qu'on s'attache aux personnages, de par les interactions, de par la manière qu'ils ont de s'exprimer et qui les rend vraiment crédibles. On va aussi voir comment les autres personnages vivent leurs propres rêves, comment le jazz anime leur vie, et en quoi c'est différent de Dai, en quoi ça se ressemble, quel chemin ils ont emprunté, on va voir des jazzmans désabusés, on va en voir d'autres qui vont se lancer dedans, même s'ils savent que ça sera jamais ce de quoi ils vivront plus tard. A chaque fois, ce qu'ils vont ressortir, c'est l'amour qu'ils ont pour cette musique. Et du coup, ce qui est bien fait, c'est que tout ça, ça a réussi à nous retransmettre cette passion du jazz, et je vous avoue que j'aimais déjà un petit peu ça, mais quand je lis Blue Giant, en général, j'en ai toujours un petit peu qui traîne en fond, et j'ai envie d'écouter les morceaux dont ils parlent dedans, parce que c'est très référencé. On apprend quelques trucs sur le monde de la musique en général, sur le monde du jazz un peu plus en particulièrement, bon, même si on n'est pas dans un documentaire. Mais du coup, au niveau du scénario, au niveau de la narration, au niveau de la construction de l'histoire, moi, j'ai rien à redire, c'est un récit qui m'a complètement happé, et c'est un peu ce récit-là qui m'a donné envie d'ouvrir la chaîne Mook Manga, parce que j'avais envie d'en parler. J'avais envie de vous dire à quel point j'ai vraiment adoré ce Blue Giant, à quel point, pour moi, c'est une série qui se lit vraiment sans fin, qui m'a causé une ou deux nuits blanches, parce que j'avais envie de savoir la suite, et que quand t'as les tomes à disposition, t'as qu'une envie, c'est de continuer. Alors que pourtant, les enjeux ne sont pas exceptionnels à chaque fois. L'ensemble du monde n'est pas en danger, y'a pas quelqu'un qui va mourir. Et au final, la seule conséquence, c'est que Dai n'arriverait pas à accomplir son rêve, même si au final, on sait qu'il a plus ou moins réussi à l'accomplir, parce qu'à la fin de chaque tome, on va avoir des petits passages où ça se passe dans le futur, et les gens qu'il a rencontrés dans le tome ou dans les tomes précédents viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu avec Dai. En quoi Dai a influencé leur vie, en quoi eux-mêmes ont pu influencer la vie de Dai, et on comprend que c'est quand même devenu quelqu'un. Qui ? On ne sait pas. Est-ce que c'est le meilleur jazzman du monde ou pas ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais vraiment, au niveau narration, écriture, scénario, pour moi, c'est vraiment un excellent manga. Mais le vrai tour de force que réussit Ishizuka, c'est qu'il arrive à transmettre les émotions d'une musique à travers du dessin. Et ça, c'est fort quand même, parce que nous transmettre les émotions que ferait parvenir en nous un son, avec du visuel, c'est une prouesse. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Et il arrive à retranscrire toute l'intensité du jeu de Dai, mais aussi le style de chacun des autres membres du groupe, et chacun va dégager une aura différente quand il est sur scène. Et du coup, ces scènes qui se passent pendant qu'ils jouent de la musique, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas forcément d'onomatopée. Et tout va passer par les expressions du visage, par la manière de construire, par la manière de construire sa planche, construire sa case. Et de ce côté-là, c'est vraiment très bien réussi. Tout est très lisible, c'est très clair. Le chara-design, à beau être très simple, il est au final très efficace, et il n'y a pas deux personnages que j'ai confondus durant toute la lecture de l'œuvre. Enfin, il y a un vrai détail qui est apporté aux décors, et surtout aux instruments. Les instruments sont très bien dessinés, ils paraissent même presque réalistes, mais ils ne viennent pas choquer dans la lecture de la case. Ils ne dénotent pas, ils ne paraissent pas trop réalistes, tandis que le reste fait trop cartoon. Au final, ça se fait un ensemble qui est assez organique, mais les dessins sont très simples, tandis que les décors sont plutôt très détaillés, très réalistes. Et le tout se marie parfaitement bien. Donc, vous l'aurez compris, Blue Giant est vraiment une série que je vous recommande très fortement. Mais il est important de savoir que, même si elle ne fait que 10 tomes, eh bien, en fait, la suite directe s'appelle Blue Giant Suprême, et qu'il y a également une autre suite, qui s'appelle Blue Giant Explorer, et qui vient juste de sortir. Au final, il n'y a pas vraiment de discontinuité entre les différentes séries, comme avec Dragon Ball et Dragon Ball Super. On est plus sur une série qui change de nom pour montrer vraiment qu'il y a un changement de statu quo important. Dans Blue Giant, tout se passe au Japon. Dans Blue Giant Suprême, il part dans un nouveau pays, et dans Blue Giant Explorer, il quitte ce nouveau pays pour aller dans un troisième. Actuellement, j'en suis au deuxième tome de Blue Giant Suprême, et pour le moment, c'est toujours aussi bien, voire même un peu mieux. Donc, si jamais vous n'aviez pas lu Blue Giant, bah, foncez. Si vous l'avez lu, bah, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. Et d'ailleurs, si vous avez aimé et pas aimé, bah, dites-moi pourquoi, parce que je vous avoue que je vois pas trop de défauts si on accroche au thème abordé. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce, et surtout, à la partager. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501